... Bonjour, je suis le conservateur de la médiathèque de la Canopée, qui est ouvert en avril dernier. Je vous souhaite la bienvenue. Avec l'équipe, on a voulu faire un établissement qui soit ouvert, dynamique, participatif, où on puisse à la fois se trouver bien, comme à la maison, pour bouquiner, découvrir, et également un endroit où on puisse s'approprier le numérique, comme l'impression 3D par exemple. Il nous a paru primordial de proposer au public un lieu agréable, un lieu de vie, un lieu convivial où ils se sentaient comme à la maison, où nous, bibliothécaires, on était vraiment en situation d'accompagnement des usagers. Le cadre, déjà, une chouette équipe. Et puis, quelque chose de moi qui me tient particulièrement à cœur, c'est la rencontre avec les publics sourds, qui fréquentent pas mal la médiathèque, déjà, depuis l'ouverture. Développer l'accessibilité aux sourds, puisque les Halles, c'est un grand lieu de rencontre des sourds sur Paris, historiquement. Donc, on est tous formés à la base de la langue des signes, au moins, et on a également deux agents sourds dans l'équipe. Ça implique également qu'on mette en place des dispositifs d'interprétariat, romans, des animations. Une autre des volontés de l'équipe, c'était vraiment de favoriser la participation des usagers à la vie de l'établissement, et de les amener à co-créer entre eux, c'est-à-dire à s'échanger des compétences. Trois exemples de choses qu'on a faites, en termes de participatif, vous trouvez dans les espaces une carte de voyage, où en fait, chaque usager qui le souhaite met sur la carte l'endroit où il est allé en vacances et nous conseille un bon resto, une bonne plage. On a aussi dans les espaces un meuble d'échange de livres entre les gens, et on amène même les usagers à animer leur propre atelier chez nous, au sein de la bibliothèque. J'aime bien le projet, il consiste à créer un jeu d'échecs pour la bibliothèque, mais c'est les gens qui le font, c'est-à-dire qu'on leur apprend à modéliser les pièces sur un logiciel de modélisation 3D, ensuite on imprime les pièces, ensuite on va fabriquer le plateau, et les gens vont prendre ce jeu pour jouer aux échecs dans la bibliothèque.